Vous connaissez sûrement Imane Marifi. Imane Marifi, c'est cette infirmière française qui est partie à Gaza au début de l'année et qui, depuis, ne cesse de témoigner de ce qu'elle a vu du génocide en cours. Le 5 septembre dernier, Imane Marifi a eu la très mauvaise surprise de voir des policiers débarquer devant sa porte et l'emmener en garde à vue. Alors, le motif de cette interpellation, c'est tout simplement qu'elle avait passé un appel téléphonique aux organisateurs du salon israélien de l'immobilier qui s'est tenu tout récemment. Alors, clairement, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce type de démarche policière. On est dans une vague croissante de criminalisation de toutes les actions en faveur de la Palestine. Ça nous a semblé important vraiment d'obtenir le témoignage d'Imane Marifi sur ce qu'elle a vécu et aussi un éclairage juridique avec son avocate, maître Dominique Cochin, qui va aussi nous donner les bonnes informations à avoir pour savoir comment se protéger en tant que militant et militante de la cause palestinienne pour éviter le genre de mésaventure qu'a connu Imane Marifi. Voilà, c'était le jeudi 5 septembre, donc jeudi dernier. J'ai ma fille qui a vu du monde à travers la fenêtre, mais elle est montée en courant. Normalement, il y a des gens devant la maison. Et quand je suis descendue, regardée par le juda, effectivement, il y avait beaucoup de policiers, limite sur mon perron. J'ai ouvert la porte, ils sont entrés et ils m'ont signifié mon placement en garde à vue, à compter de telle heure, telle date. J'ai demandé tout de suite pourquoi. Et ils m'ont dit « Menace de mort réitérée en raison de l'origine de l'État sur la religion. » J'ai dit « Qui est-ce que j'ai menacé ? » Et ils m'ont dit « Vous n'avez pas passé des coups de fil cette semaine ? » Je dis « Au salon Hoche ? » Ils disent « Oui. » Ils disent « Oui, j'ai téléphoné, mais à aucun moment, j'ai menacé de mort qui que ce soit. » Ils m'ont dit « On s'expliquera au commissariat. » Et tout de suite, je leur dis « Mais de toute façon, j'ai appelé qu'une fois et j'ai enregistré. » Ils me disent « Non, non, vous avez appelé plusieurs fois. » Ils disent « Oui, j'ai appelé deux fois. » Une première fois, j'ai demandé la responsable, mais elle n'était pas disponible. On m'a dit de rappeler en fin de matinée. Et une seconde fois, j'ai appelé en fin de matinée. Mais je n'ai pas insisté outre mesure. Ils me disent « On verra au commissariat. » Et on me demande tout de suite mon téléphone qu'ils ont pris. Je n'ai plus accès à mon téléphone. Et ils m'ont dit « Ce que vous voulez un avocat ? » Évidemment. Donc, c'est là que des camarades du collectif ont téléphoné à Maître Cochin. Et nous nous sommes rejoints au commissariat du 8e arrondissement de Paris. Voilà. Donc, c'est comme ça que la journée a commencé. Ensuite, il y a la partie fouille et la partie photo, test, empreinte, etc. Et à l'issue de cela, j'ai eu un entretien avec Maître Cochin dans une petite pièce. Et on est passé ensuite à la partie audition. Toujours en présence de mon avocate. Et voilà, les questions sont, au début, concernent l'appel téléphonique. Donc, Maître Cochin m'avait bien expliqué que je pouvais ou faire une déclaration, ou répondre aux questions, ou garder le silence. Dès qu'on s'est installés, ils m'ont posé la question. J'ai dit que moi, je souhaitais faire une déclaration. Donc, j'ai expliqué ce que je viens de vous dire chronologiquement. Ce matin-là, moi, du mardi 3 septembre, je travaillais. Et j'ai appelé pendant mes heures de travail. Et je me souvenais à peu près à quel moment j'avais appelé. Donc, j'arrivais à resituer un peu dans le temps. Donc, j'ai pu dire aux alentours de 9h30 le premier appel, aux alentours de midi 30 le second. Et de toute façon, quand ils ont pris mon téléphone et qu'ils ont regardé le journal d'appel, ils ont vu que ça correspondait à ce que j'énonçais. Ensuite, il y a une partie des questions qui portaient plus sur mon engagement, mon militantisme. Et une autre partie d'audition qui portait sur mon téléphone. Donc là, ils regardent un petit peu les échanges, ils regardent un peu les photos. Voilà. Et une dernière partie qui est les observations de Maître Cochin, où là, elle remet des observations pour compléter, je ne sais pas si on peut appeler ça ma défense, Maître apportera les mots, le lexique ou la terminologie adéquate. Et ça a duré… Alors, on n'a pas de montre, on a un peu coupé du temps et de l'espace. Non, on sait où on est, mais de temps, on ne sait pas trop. Mais je pense que ça a duré environ deux heures. C'était long quand même, je ne sais pas. C'est ma première fois. Et ensuite, j'ai pu retourner là où j'étais. Au début, c'est une cellule d'attente. Et après, j'ai été vraiment placée dans une cellule vraiment de garde à vue. Et ensuite, il y a eu la pause déjeuner et l'audition de la personne qui a été placée en garde à vue en même temps que moi, qui a également été assistée de Maître Cochin. Pendant ce temps-là, j'étais seule. Puis, elle est revenue. Et si j'ai bien compris, mais Maître Cochin expliquera mieux que moi, le dossier est envoyé au procureur qui décide de la suite. Et la suite qui a été destinée à 17h25, on est venu nous chercher pour nous signifier le classement sans suite. Maître Cochin est rentré dans la pièce à ce moment-là et a bien dit, c'est bien classement 21. Donc, on a pu nous expliquer par la suite que cela signifiait qu'il ne restait pas de traces, en tout cas de tout ce qui était la partie empreinte, etc. Donc, tout ça a été aux oubliettes, si je puis dire. Et la journée s'est terminée comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même deux mots sur l'échange téléphonique à l'origine de… Le carton du ménage ? Voilà, donc c'était par rapport à la tenue du salon de l'immobilier israélien, où vous avez été en contact avec une personne qui a fait un récit de cet échange qui ne collait pas vraiment à la réalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Alors, moi, j'ai téléphoné à 9h30 une première fois. Donc, j'ai demandé à la responsable, on m'a dit de rappeler. Et quand j'ai rappelé, je suis tombée sur la responsable puisque je lui ai demandé. Elle m'a dit, mais vous êtes un organisateur. Je lui ai dit, non, non, je veux juste des informations. Elle me dit, mais vous êtes qui ? Je lui ai dit, je suis juste un être humain qui cherche à parler à la responsable. Et elle me dit, non, mais de toute façon, c'est que sur invitation. Ce qui s'est avéré être faux, c'était en entrée libre. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? Et je lui ai dit, je voudrais juste m'assurer que vous sachiez ce que vous allez accueillir dans vos locaux. Et elle me dit, mais ça ne vous regarde pas ce qu'on accueille, c'est un salon privé. Je lui ai dit, oui, mais vous devez quand même savoir, d'un point de vue éthique, qu'il est peut-être immoral aujourd'hui, dans le contexte actuel de ce qui se passe en Palestine, d'accueillir ce salon, sachant qu'il s'agit de vente de terres volées, colonisées, que c'est le droit international qui reconnaît cette colonie illégale, qu'en acceptant d'accueillir ce salon, vous cautionnez quelque part. Et je lui rappelle que la France s'est rangée derrière cette décision. Donc peut-être qu'un jour, quand tout ça sera terminé, puisque ça se terminera, elle se posera des questions et elle aura peut-être l'impression d'avoir participé à ce génocide. Mais en fait, moi, j'ai continué de parler parce que j'étais dans mon laïus, alors que cette dame, elle m'avait raccrochée au nez. Et moi, je n'avais pas entendu qu'elle m'avait raccrochée au nez. Donc moi, j'ai débité, si vous voulez. Et je ne sais pas à quel moment elle s'est arrêtée. Et en fait, elle a porté plainte parce que visiblement, d'autres personnes ont eu la bonne idée de téléphoner. Sauf que d'autres personnes ont visiblement également, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, eu l'idée de lui dire, nous allons faire un bataclan chez vous. Et c'est cette phrase qui a déclenché la rapidité de la procédure. Et tant mieux, comme je répète, si ces mots ont été préférés, et cette menace de mort a été proférée, c'est une menace quand même terroriste. Évidemment que la justice est bien faite et qu'il faut le faire. Mais en quittant les locaux, ce que j'ai dit aux deux policiers qui étaient dans le petit bureau, quand on signe vraiment la fin, j'aurais dit, c'est génial que ça ait pu aller aussi vite. J'ai passé mon appel mardi à midi 30. Jeudi à 7h30, j'étais placée en garde à vue. C'est génial. Mais j'aimerais tellement que la justice soit égale et qu'elle soit la même pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France. Oui, et alors en plus, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas pu avoir facilement accès à votre avocate. On a essayé plutôt de vous gérer un avocat communiste d'office. Oui. En fait, j'ai donné le numéro de téléphone de Maître Cochin au policier qui me l'a demandé. Et bon, ils étaient plusieurs à s'agiter. Donc moi, je n'ai pas surveillé qu'il appelle tout de suite. En plus, je ne savais pas qu'il appellerait tout de suite. Mais il m'a dit, elle ne répond pas, on va appeler des avocats communistes d'office. Et je lui dis, non, attendez, il est 7h30, 45. Attendez, on va voir qu'elle réponde plus tard. Il me dit, non, mais il faut un avocat. Vous savez, ils sont bien les communistes d'office. Je lui dis, attendez, j'ai le numéro d'un autre avocat. Si elle ne répond pas, on va appeler l'autre. Et je donne le numéro de l'autre avocat à mon mari. Mon mari prend des notes et il dit, non, mais n'appelez pas. Il dit à mon mari, mais n'appelez pas, c'est bon, on va appeler l'autre. Et là, il y a une autre dame, celle qui m'a fait l'audition, qui me dit, c'est dommage parce que les commis d'office, vous savez, ils ont une mauvaise réputation, mais ils sont très bien aussi. Et mon mari dit, mais je ne comprends pas, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas téléphoner ? Il dit, mais c'est une fois l'appel. Le policier dit à mon mari, c'est une fois. Si elle ne répond pas, c'est fini, quoi. On appelle le commis d'office. Et le temps est monté avec mon mari. En disant, tu te calmes quand même, parce que là, tu es en train de monter le ton. Si moi, je me fais embarquer et que toi, tu te fais embarquer, on a quand même nos enfants, là. Et lui, il me dit, mais non, mais il n'a pas à me crier dessus. Et je ne sais pas, j'ai le droit quand même d'appeler un avocat. Il est 7h30, maître cochon a le droit de ne pas répondre. Il peut m'attendre un petit peu quand même. Et le ton est un peu monté. J'ai dit, Marie, il me regardait comme ça. Tu ne me cries pas dessus. Moi, je le regardais d'assis. Toi, tu ne cries pas sur le policier. Il y a eu trois minutes de flottement. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'une amie du collectif, une camarade du collectif, elle, elle a appelé maître cochon directement puisqu'elle a été mise au courant par mon mari de ce qui se passait. Et maître cochon a répondu. Et pour la petite histoire, quand j'ai raconté ce passage à maître cochon plus tard, elle m'a montré son téléphone. Elle me dit, mais non, le premier appel que j'ai, moi, c'est celui de votre camarade à 7h43, je ne sais plus. C'est celui de votre camarade. Je n'ai pas eu d'appel autre que celui-là. Donc bon, moi, je préfère avoir le bon soupçon parce que le mauvais soupçon me rend malade. Donc je préfère avoir le bon soupçon, me dire qu'ils sont tombés sur messagerie, qu'ils voulaient bien faire. Je préfère ne pas m'encombrer d'ondes négatives en plus de celles que j'ai eues depuis jeudi et qui continuent un peu à retentir. J'en ai les ricochets encore une semaine plus tard. Oui, j'imagine bien. Alors, sans vouloir rajouter au ricochet, je vais quand même poser la question à maître cochon. Est-ce que vous, c'est le genre de situation auxquelles vous avez déjà assisté ? Ça semble quand même assez curieux, des policiers qui insistent pour que ce soit plutôt l'avocat commis d'office. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ? Alors, évidemment, ça me choque. Néanmoins, ça reste courant. Bien souvent, le discours qui est tenu, c'est surtout ne prenez pas d'avocat, ça va être beaucoup plus long. Ça, c'est très classique. Vous perdez votre temps à prendre un avocat, ça va être long, il va falloir l'attendre et vous allez rester plus longtemps en garde à vue. Ça, c'est le discours quasi permanent. Ensuite, ils n'ont pas tort. À Paris, en tous les cas, les avocats commis d'office sont au bon puisqu'il y a une formation obligatoire. Néanmoins, il y a quand même un principe fondamental, c'est le libre choix de son conseil. Et ça, il faut le respecter, c'est capital. Donc, je confirme que, pour moi, le premier appel que j'ai reçu était celui d'une militante qui m'a informée de la situation. Et j'ai dit, oui, oui, je suis tout à fait disponible. Et ensuite, il y a quand même un processus qui consiste à appeler, il y a un service à l'ordre, un service des gardes à vue. Et donc, après, moi, j'ai reçu quand même un appel des services de l'ordre me donnant le nom et le numéro de l'OPJ à communiquer, comme ça se pratique normalement. Et dans le récit d'Imane, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez maintenant de par des militants qui sont confrontés à cette criminalisation de leurs actions ? Excusez-moi, est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ? Il y a deux choses. L'attitude des policiers, telle qu'il est décrit, je le rencontre dans des cas qui n'ont rien à voir avec les militants. Ce n'est pas déconseillé de prendre un avocat, de perdre son temps avec l'avocat, etc. C'est assez classique et ce n'est pas propre à ce type de dossier. La criminalisation, je dirais que ce n'est pas forcément là le cas le plus marquant si effectivement des menaces de mort ont été proférées. Ce qui marque, et comme l'a relevé Imane, c'est effectivement la rapidité d'intervention par rapport à des militants, des présidents d'associations, etc., qui sont menacés de mort, qui ont reçu des dizaines d'appels de menaces également et les choses en sont restées là. Donc, effectivement, c'est plus ce qui me marque davantage, c'est de manière systématique la différence de traitement. Et ça, il faut comprendre, je n'en fais pas grief à la police, en réalité. J'en fais grief au gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'en France, le parquet, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, enfin, c'est un fait avéré. Le parquet n'est pas un organe judiciaire indépendant. Le parquet reçoit ses ordres du ministère de la Justice, c'est-à-dire du gouvernement. Donc, lorsque le parquet dit « criminaliser, poursuivre systématiquement tous les soutiens à la Palestine », le parquet suit ces instructions-là. Si le parquet dit « laissez couler toutes les apologies de crimes de guerre » que vous pouvez entendre, eh bien, le parquet laissera couler les apologies de crimes de guerre. Donc, effectivement, on est confrontés, de mon point de vue, de manière évidente à cette situation de poids de mesure et à la criminalisation de toutes les personnes qui soutiennent, j'aime pas dire les militants pro-palestiniens, parce qu'en réalité, ces gens-là soutiennent le droit international, soutiennent l'application du droit international, et on leur fait grief de vouloir que le droit international s'applique et de vouloir que la France, qui a adhéré au statut de Rome, qui a donc à ce titre des obligations, puisqu'il faut comprendre que la Cour pénale internationale, c'est une juridiction subsidiaire, quand les États concernés ne peuvent pas ou ne veulent pas poursuivre. Et la France, manifestement, sur un certain nombre de cas, pourrait poursuivre et ne le fait pas. Donc, il y a une volonté de ne pas poursuivre d'un côté, et une volonté de criminaliser de l'autre. Et pour conclure sur cet aspect, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si ce serait une conclusion, mais je dirais que la France a une position qui est un peu schizophrène. Pourquoi ? Parce qu'en tant que pays qui se dit pays des droits de l'homme, la France aura tendance à adopter d'un point de vue juridique dans ces communications, des positions qui sont tout à fait correctes. Et j'en prends pour preuve la position de la France devant la CIG, la Cour internationale de justice. Quand la Cour a été questionnée sur les conséquences de la colonisation, la France a fait un mémoire pour exposer sa propre position, comme des tas d'autres États d'ailleurs. et la position de la France était tout à fait correcte, légaliste, conforme au droit international et aboutissait finalement à condamner la colonisation que mène Israël de manière accélérée aujourd'hui. Et dans les faits, finalement, la France ne fait que soutenir, ne sanctionne pas les entreprises qui soutiennent la colonisation, ne sanctionne pas l'importation en France de produits issus des colonies. Le journal officiel a fait paraître une décision qui émanait en fait de l'Europe concernant l'étiquetage des produits. Par exemple, les produits issus des colonies devront être étiquetés en tant que produits issus des colonies pour que les consommateurs sachent qu'ils n'achètent pas du Made in Israël, mais du Made in Colony. Eh bien, il n'y a jamais aucun contrôle, aucune vérification, aucune sanction sur toutes les fraudes à l'étiquetage qui sont constantes parce qu'Israël n'a pas accepté cette décision européenne. Et là, on n'a pas demandé à la direction des fraudes d'aller faire des contrôles. La sanction, elle va toujours dans un sens, bien souvent dans un sens injuste et de l'autre côté, eh bien, il ne se passe jamais rien. Et forcément, ça crée une immense frustration. Moi, en tant qu'avocat, je suis souvent interpellée et j'explique les obstacles qui se posent à nous. Au cas par cas, j'expose, mais c'est extrêmement difficile à entendre et à comprendre. Et en plus, dans le cas d'Imane, heureusement qu'elle avait enregistré cette conversation parce qu'on a envie de dire qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été parole contre parole avec Imane Maharifi, un nom à consonance étrangère face à quelqu'un qui l'accuse de proférer des menaces de faire un bataclan. Donc, ça, c'est assez... On a une idée, Candice, puisque j'ai appris cette semaine qu'il y a la même affaire. À Nice, il y a eu le salon de l'immobilier israélien au mois de juin. Une jeune femme a appelé et de la même manière, une plainte a été déposée pour menace de mort. Et de la même manière, cette jeune femme s'est retrouvée en garde à vue. C'est la même histoire, mais elle n'a pas l'enregistrement. Donc, c'est parole contre parole. Cette jeune femme est placée sous contrôle judiciaire et elle passe au tribunal dans un an, l'année prochaine. Cela montre absolument l'importance d'être très précautionneux dès qu'on entreprend la moindre action en faveur, comme dit Maître Cochin, tout simplement du respect du droit international. Alors, justement, Maître, est-ce qu'il y a... Là, on aura compris, si on entreprend la moindre action, il vaut mieux filmer, enregistrer, avoir un maximum de preuves de ce qu'on a fait réellement. Est-ce que vous auriez d'autres conseils que vous pourriez donner à des activistes, tout simplement, pour se protéger de ce type de conséquences ? Oui, alors, il faut quand même être politiquement, juridiquement armé lorsque l'on veut aller sur le terrain de l'échange public ou de l'échange qui peut aboutir à des situations telles que celle-ci. parce qu'on a des personnes qui, malheureusement, réagissent à l'émotion et qui ne savent pas évoquer les situations concrètement, les textes de loi qui vont s'appliquer. Et dans ce cas, je dirais, il y a des tas d'autres types d'actions possibles et qu'elles évitent ce genre de démarche. Il faut faire les choses que l'on sait savoir faire et pouvoir faire. Ça, c'est un point important. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas la justice avec nous, on n'a pas non plus les médias avec nous et le moindre propos maladroit sera monté en épingle. On peut appeler au crime de guerre sur les chaînes de télévision, ça n'aura aucune conséquence ou si peu. On peut avoir un propos qui n'est pas sanctionnable en réalité et entraîner les foudres de tous les médias et c'est ça qui restera dans l'esprit du public. Et donc, de ce point de vue-là, il faut être extrêmement prudent. Après, je serais quand même mesurée sur la question et les conséquences de ces appels, évidemment, en enregistrant sur ses propres propos, on se préserve. Néanmoins, il faut savoir qu'on n'est pas censé enregistrer un appel téléphonique avec un tiers sans que ce tiers soit informé de ce qu'il est enregistré. Donc, ne vous amusez pas à enregistrer et à publier sur les réseaux sociaux parce que dans le cadre d'une défense et ça reste dans le cadre d'un commissariat assez différent, mais on n'est pas censé faire des caméras espions non plus. sauf pour un usage vraiment strictement juridique, encadré, etc. Ensuite, il y a quand même de la jurisprudence et je reste assez optimiste. Imane a évoqué le fait qu'on formule des observations. Moi, j'ai formulé des observations en expliquant qu'on ne peut pas fonder des poursuites sur les seules déclarations de la prétendue victime parce que là, on arriverait à une situation dans laquelle n'importe qui accuserait n'importe qui de n'importe quoi et ça aboutirait à une condamnation. Sachant que de ce point, les menaces de mort lorsqu'elles sont proférées oralement doivent être proférées. C'est-à-dire qu'il faut avoir prononcé les menaces au moins deux reprises. Pas écrit et donc pas lieu d'être réitérés. sont des menaces. Donc, prouver qui a formulé quels propos, prouver quels propos existent, prouver la réaction et puis sur le « à raison de », lorsqu'on critique un crime qui est la colonisation qui est bien mentionné en tant que crime dans notre Code pénal français puisque depuis que la France a adhéré au statut de la Code pénale internationale, au statut de Rome, on a retranscrit dans le Code pénal français les crimes qui relèvent de ce statut pour pouvoir les poursuivre en France. Et donc, à partir de ce moment-là, critiquer un crime ne peut pas être de l'apologie, ne peut pas être pardon de la provocation à la discrimination ou du « à raison de ». Alors, évidemment, tout dépend des propos tenus, mais lorsqu'on appelle en disant « mais vous savez que vous allez accueillir un salon dans le cadre duquel sont peut-être vendus des biens, sans doute vendus des biens en Israël, mais aussi des biens en territoire palestinien, en pré-tente des colonies, vous participer au soutien de ce qui est un crime de guerre dans notre code pénal. Alors, là où on va s'étonner, c'est qu'il n'y a pas des services de renseignement qui étaient dans ce salon, visiter le salon, vérifier si, oui ou non, on vend ou pas des biens dans les territoires occupés et en tirer toutes les conséquences. Et ça, personne ne le fait. Et c'est là que je dis que l'enregistrement a une position totalement schizophrénique. Ça, effectivement, on est d'accord. Donc, effectivement, vous faisiez bien aussi de rappeler que les enregistrements, ça doit être uniquement pour pouvoir éventuellement se défendre si besoin d'eux, à ne pas diffuser sur les réseaux sociaux. pour ne pas se retrouver soi-même en infraction. Il y a aussi d'autres détails pratiques, terre à terre qu'on pourrait citer comme par exemple si jamais Imane avait eu dans son téléphone des... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font par rapport à l'humour qui peuvent être mal interprétées aussi. Il faut être aussi hyper précautionneux sur ce qu'on garde dans son téléphone si je comprends bien. Oui, j'ai abordé la question des téléphones et des réseaux sociaux. En fait, ce n'est pas seulement et nécessairement... Alors d'abord, il y a des dispositions qui font qu'aujourd'hui, refuser de... Alors il y a une petite restriction, mais globalement, le principe, c'est que refuser de donner ces codes, c'est une infraction distincte de l'infraction pour laquelle on est en garde à vue. Au final, quelqu'un qui sera en garde à vue, qui ne sera pas mis en cause sur les faits pour lesquels il était en garde à vue, pourra l'être au final avoir refusé de donner accès à son téléphone. Et c'est une infraction qui est sévèrement punie puisque ça peut aller, je donne toujours les pas le maximum, mais jusqu'à 300 prisons. Donc, ce n'est pas forcément une éventualité à envisager. Or, lorsque la police exploite votre téléphone, il y a quand même une violation de votre vie privée. Moi, je le vois sous cet angle-là, sur le fait que, pour revoir ce qui se dit ou ne se dit pas, on peut tout regarder et s'intéresser à tout si vous avez des photos à la plage. Bon, voilà. Et puis, il y a aussi, derrière et souvent, les services de renseignement qui aiment bien savoir qui, quoi, comment, qu'est-ce. Et, du coup, lorsque l'on va télécharger tout un échange qui aura lieu entre personnes d'un groupe, ce n'est pas tant le contenu de l'échange parce que j'ai confiance dans les militants aguerris qui, comme je l'ai déjà dit, défendent les droits humains et pas des positions scélérates. Mais, c'est toutes les informations qui sont recueillies, qui, c'est quoi, qui, quand, comment, etc., sur des choses qui, finalement, peuvent être des actions militantes, des projets militants qui seront potentiellement contrecarrés parce que, parce qu'on aura eu accès à tous les échanges. Et puis, être fiché, que tout le monde soit fiché par rapport à des accès qu'on aura eu dans le téléphone de quelqu'un, ce n'est pas plaisant de toute manière. On est vraiment de plus en plus en perte de liberté individuelle, de plus en plus fiché, de plus en plus surveillé. et moi, qui estime qu'il faut défendre les libertés publiques, c'est quand même une entrée supplémentaire dans la vie privée des uns et des autres. Tout à fait. Je ne sais pas si vous, ou Imane, vous voyez autre chose que vous souhaiteriez rajouter. Non, parce que moi, ce que je voudrais dire, c'est que, si quand même, la garde à vue, c'est une mesure qui ne préjuge pas de la culpabilité d'une personne. C'est une mesure qui est étendue, à mon sens, au-delà de ce que prévoient les textes, mais qui vise essentiellement à avoir les personnes à disposition, à éviter des destructions de preuves, à éviter des pressions sur des témoins, à éviter des concertations avec des complices. Voilà, c'est ça l'objet de la garde à vue, mais ça n'est pas une présomption de culpabilité. C'est une expérience, il faut le vivre comme une expérience et pas dire, moi, j'ai trop peur d'aller en garde à vue, je ne veux plus soutenir cette cause, je ne veux plus soutenir les droits de l'homme parce que j'ai peur. Il ne faut pas, il ne faut pas avoir peur de cette répression, il faut simplement être droit dans ses bottes et agir toujours dans le respect du droit et de la justice. Si cette vidéo vous semble importante, n'hésitez pas à la partager, surtout auprès de vos contacts militants et militantes de la cause palestinienne et si vous souhaitez nous soutenir, ça se passe en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo ou sur le lien dans la bio.